C'est une information que nous avons longtemps hésité de publier sur cette plateforme. Notre informateur bien introduit au sein du régime de Mpila nous a dit les choses suivantes. Denis Sassou et Sassou détestent insidieusement Florian Prima. Nous l'avons demandé de nous fournir un peu plus de détails sur cette haine cachée entre les deux ans. Il poursuit en disant ceci. L'Unatus TK est pris en otage par le poids de l'histoire, des affaires, de plusieurs assassinats impliquant personnellement le dictateur Denis Sassou et son entourage. Il est le proche collaborateur de ce dernier, non pas parce qu'il est compétent. La raison est toute simple. L'empereur Duyo, sachant qu'il sait les dessous de son pouvoir, veut nécessairement l'avoir à l'oeil. Il fait l'objet des chandages. Il est instrumentalisé publiquement pour apporter des démonteries sur les affaires ténébreuses des assassinats des anciens présidents de la République du Congo. Florent Sina le sait, mais je le jure. Notre informateur a indiqué et a insisté du fait que l'assassinat de Marcel Issaou et l'emprisonnement de l'ancien ministre André Okobis-Salissa l'a particulièrement choqué et affecté. Il est résolument calme, discret, mais suspicieux à l'égard du dictateur Denis Sassou-Guesson. D'ailleurs, il affiche une longue considération à l'égard de Jean-Dominique Okémane, qu'il qualifie discrètement d'opportuniste et d'incompétent. Tout le monde le sait. Denis Sassou-Guesson est détesté par les téqués pour diverses raisons. Les récents événements Ango le confiant. Notre informateur nous a aussi fait savoir du fait que l'empereur Denis Sassou-Guesson a méthodiquement remplacé sa carte de Pila en la confiant exclusivement aux militaires de sa région. Denis Sassou-Guesson, vieillissant, veut se débarrasser de Florent Sina, l'un des derniers témoins des assassinats de Marc Abadema, du cardinal Émile Béhima et enfin de l'ancien président Marine Boim.